... Ses œuvres brillantes et avant-gardistes et son lobbying auprès des personnes influentes des salons lui octroient d'être nommé à la prestigieuse Académie française dès 1728. De 1716 à 1726, l'illustre Montesquieu habite seulement une année à Paris, contre neuf à Bordeaux. A l'époque de l'apparution des lettres persanes, il loge rue du Mirail à Bordeaux. Puis à compter de son renoncement à sa charge de président de Mortier en 1726, il réside par intermittence chez son frère, à la maison du doyenné de Bordeaux, située devant l'église Saint-Serain. Du printemps jusqu'au début de l'automne, Montesquieu avait coutume de résider au château de la Brede. La vente de sa charge et la mise en amodiation des propriétés viticoles de Montesquieu lui procure un revenu substantiel, lui octroyant la possibilité de se consacrer pleinement à sa vocation d'écrivain. Montesquieu est un boulimique de lecture. Sa bibliothèque est immense. C'est quelqu'un qui n'a jamais arrêté de lire. Ses lectures, elles sont évidemment quelquefois directement orientées vers ses œuvres. Chardin, pour les lettres persanes, également tous les historiens de Rome, pour les considérations sur les Romains. C'est quelqu'un qui est aussi au courant de tout ce qui se fait de son temps. Dans l'enceinte du château, on découvre une admirable salle voûtée d'environ 200 mètres carrés, ornée d'une fresque du XVe siècle, qui abritait jadis une majestueuse bibliothèque. A l'époque de Montesquieu, les armoires étaient au centre de la pièce, entourées de tables. C'était un endroit où il venait travailler, où il venait consulter ses ouvrages. Il en possédait 4 800, ce qui est une collection extrêmement importante pour un particulier. Le catalogue de la bibliothèque est un gros volume de plus de 600 pages. Il décrit les ouvrages qu'il avait à sa disposition au château de la Brede. Ce catalogue est composé de façon thématique. En tête, les ouvrages religieux. Ensuite, les ouvrages de Troie. Ensuite, les ouvrages de littérature. Et les ouvrages d'histoire. Le catalogue constitue aussi un extraordinaire moyen de connaître la méthode de travail de Montesquieu, puisqu'il nous renvoie sur des documents d'une importance capitale, qui sont les extraits et notes de lecture. Et on a surtout un volume qui, à lui seul, qui s'appelle le Geographica 2, regroupe l'ensemble des notes de lecture de Montesquieu sur la Chine, l'Orient. On a sur cette page du catalogue « Histoire généalogique des tartares ». C'est précisément Montesquieu qui a inscrit cette notice. Et on a dans ce volume des Geographica toute une série de notes extraites de l'histoire des tartares, d'Aboulgazie, Pahadurkane, etc. Et il explique son système de travail, c'est-à-dire il ajoute ses commentaires avec un astérisque qui permette de voir exactement où commence son intervention personnelle. Ce commentaire permet de constituer une prérédaction de l'esprit des lois. Montesquieu a longtemps voyagé à travers les livres de sa majestueuse bibliothèque. Mais les récits et autres ouvrages qu'il lit avec passion n'incarnent pas toujours les dernières données sociétales et gouvernementales des pays qui l'entourent. C'est ainsi que Montesquieu entreprend un tour d'Europe d'avril 1728 à avril 1731. Montesquieu, voyageur, affiche son avidité de connaissance. Il veut enfin voir par lui-même le monde. Quand j'arrive dans une ville, je vais toujours sur le plus haut clocher ou la plus haute tour pour voir le tout ensemble. Il esquisse un moment le souhait de devenir diplomate. À peine élu à l'Académie française, Montesquieu, au printemps 1728, part pour Vienne parce qu'il a des ambitions diplomatiques. Il a fait des offres au ministre qui lui a promis la première place qu'il va créer dans une ambassade. Mais en fait, le ministre ne tiendra jamais sa promesse. Et Montesquieu, donc, va parcourir une grande partie de l'Europe. Il passe d'abord par Vienne. Ensuite, un long séjour en Italie, les principales villes italiennes. Ensuite, la Hollande, avant de passer en Angleterre. Et il reste 18 mois en Angleterre, où il va s'informer du système anglais et découvrir toute une réalité nouvelle pour lui. Cette démarche d'érudition humaniste l'incite à établir des carnets de voyages détaillés, des notes consciencieuses, techniques et méthodiques sur les pays. Des constatations sur les villes, les mœurs, les systèmes politiques, économiques et juridiques. En fait, tout ce qui peut accrocher la curiosité inapaisable du philosophe. Ainsi, Montesquieu rédige plusieurs cahiers. Mes pensées, Spicilege, Voyages, Geographica, reflétant ses réflexions. Montesquieu rentre à la Brede en 1731. Quelques souvenirs de ses voyages sont encore de nos jours conservés au château de la Brede. Alors, lors de ses différents voyages, Montesquieu transportait toutes ses affaires-souvenirs dans des grandes mâles, telles celles-ci, des mâles de bois recouvertes de cuir clouté qui vident, pèsent 30 kilos. Et de ses différents voyages, Montesquieu ramène bien sûr des livres, mais aussi des souvenirs, comme le chandelier qui est ici, qui vient des Pays-Bas et qui date du XVIIe siècle. Le séjour de Montesquieu d'une année et demie en Angleterre se révéla très fécond en matière de connaissances et d'observation de la société anglaise et de ses institutions. On sait très peu de choses du séjour anglais de Montesquieu. Il n'y a pratiquement pas de documents, quelques notes sur l'Angleterre qui sont extraites de ses manuscrits. Tout ce qu'on sait, on le voit dans ses œuvres, avec tout un chapitre de l'esprit des lois consacré au fonctionnement de la Constitution d'Angleterre, qui apparaît comme un véritable modèle pour favoriser la liberté du citoyen, pour favoriser la liberté politique. C'est donc en Angleterre qu'il découvre cela, et c'est au retour d'Angleterre qu'il rédige ce fameux chapitre qui passera intact dans l'esprit des lois. Ce voyage initiera également le philosophe à la franc-maçonnerie. De retour en France, il intègre la loge anglaise de Bordeaux. Alors ici, nous sommes dans la chapelle du château. Lors de son voyage en Angleterre, Montesquieu a été initié à la franc-maçonnerie. À son retour, il appartenait à la loge anglaise de Bordeaux. Le symbole au centre de l'hôtel est peut-être un rappel à l'appartenance de Montesquieu à la franc-maçonnerie. Au retour de ses pérégrinations européennes, Montesquieu se consacre particulièrement au questionnement historique et à la philosophie politique. En 1734, il publie Les considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Dans cet ouvrage, Montesquieu a voulu montrer comment un peuple exceptionnel a connu une ascension continue jusqu'à la République et après, avec l'Empire, a connu des conditions politiques essentiellement qui l'ont acheminée à sa décadence. Un projet de préface abandonné révèle comment Montesquieu a conçu son ouvrage. Il écrit d'abord quelques pages, dit-il, sur cette période extrêmement brève, celle de César, celle d'Auguste, pour ensuite s'intéresser à la suite, les conséquences de ce changement. Et il remonte pour comprendre les causes. Et il est entraîné également à descendre, comme il le dit, jusqu'à la fin de l'Empire de Constantinople, 14 siècles plus tard. Dans cet essai, particulièrement dense et documenté, figurent les prémices de l'œuvre de toute sa vie, de l'esprit des lois. Lorsque Montesquieu n'est pas dans la capitale parisienne, on le retrouve sur ses terres girondines. En plus d'être un esprit affûté, Montesquieu fait également figure d'homme d'affaires. Tout en conversant en Gascon, il gère son domaine viticole d'une main de maître. Il y tire d'ailleurs une grande partie de sa fortune, vendant en outre son vin en Angleterre et en Hollande. « De ne point de voir sa fortune à quelques faveurs de la cour, mais en bien faisant valoir mes terres, il me semble que mon argent est sous mes pieds. » Alors Montesquieu faisait du vin sur ces terres de la Brede, mais également dans d'autres propriétés girondines, comme le château Baron, qui était dans l'entre-deux-mers, ou plus près de la Brede, le château de Rochemorin, qui est juste à Martillac. Très proche des paysans, il revient régulièrement au château pour les vendanges. Il adore particulièrement parcourir ses vignes, un bâton à la main, tout en admirant ses généreuses grappes de raisins. On pourrait presque distinguer au loin Montesquieu arpentant son domaine en compagnie de son régisseur. Montesquieu faisait très attention à son vignoble parce que c'était quand même sa principale source de revenus. On ne gagnait pas d'argent en étant écrivain, il fallait d'autres revenus, et le vin à Bordeaux était une bonne source de revenus. « Je ne sais si mes vins doivent leur réputation à mes livres, ou mes livres à mes vins. » Montesquieu aime profondément ces lieux. Il en parle souvent à ses amis. « C'est le plus beau lieu que je connaisse. Vous me parleriez de toute l'Europe. Moi, je vous parlerai de mon village de la Brede. » Il fait en outre graver une citation d'Horace. « Horus quando te aspiciam. » « Aux campagnes, quand te reverrai-je ? » Sur la première porte qui donne accès au château. Sur la seconde porte, il y découvre l'inscription « Deliciae Domini, les délices du maître. » Terrien dans l'âme, Montesquieu s'investit copieusement dans l'aménagement de son domaine arboré. Le parc a été créé en deux temps. Dans un premier temps, Montesquieu aménage un parc régulier. Un parc à la française, avec parterre, bosquet et tapis verts, qui vise à développer une très grande perspective. Nous sommes face au parc irrégulier, le parc à l'anglaise, qui est le deuxième volet de ce grand domaine de 150 hectares, que l'on appelle aussi en France, à cette époque-là, des parcs naturalistes. Puis il installe une rivière anglaise et il crée de cette façon-là le premier parc paysager naturaliste que l'on peut voir en France. Et qu'il regardait certainement depuis sa fenêtre, puisque la fenêtre de sa chambre se situe de ce côté-ci. Il consigna dans une correspondance avec son ami l'abbé Gouasco ceci. « Ne voudriez-vous pas voir le château de la Brede que j'ai si fort embelli depuis que vous ne l'avez vu ? C'est le plus beau lieu champêtre que je connaisse. » De sa chambre, Montesquieu mûrit ses œuvres majestueuses. Le montant de la cheminée de la chambre de Montesquieu a une particularité, c'est qu'à ce niveau-ci, il n'y a plus de peinture et la pierre est usée. Si l'on croit Stendhal, et uniquement si l'on croit Stendhal, c'est parce que Montesquieu avait l'habitude de s'asseoir ici et de mettre son pied toujours au même endroit. Montesquieu travaillait un peu toute la journée. Il avait apparemment des problèmes d'insomnie et il souffrait d'une forte myopie. Si on cumule les deux, ça fait quelqu'un qui ne dort pas dans un château sombre et qui n'y voit pas. D'où la nécessité de travailler avec des secrétaires qui logeaient à proximité de leur maître pour être disponibles à n'importe quel moment. Il aura également la joie, sa vue se dégradant, d'avoir sans discontinuer sa fille Denise à ses côtés. Celle-ci l'assistant comme lectrice ou secrétaire. Denise de Seconda est la dernière fille de Montesquieu. Il fait connaissance d'elle, elle a déjà presque 4 ans puisqu'elle est née au moment de son départ pour le voyage de Montesquieu en Europe. C'est une fille qui a une place toute particulière dans la vie de Montesquieu car elle lui servait de secrétaire, d'aide de travail puisque Montesquieu, comme les autres auteurs du XVIIIe siècle, dictait ses ouvrages et Denise était en charge de prendre les notes ou de faire des commentaires de lecture des œuvres que lui conseillait Montesquieu. En effet, dès 1734, Montesquieu rédige pendant près de 15 années son œuvre magistrale « De l'esprit des lois ». Alors, Montesquieu, au livre 1 « De l'esprit des lois » qui l'a fait paraître en 1748 pour la première fois, propose une définition assez révolutionnaire de la loi. On définit traditionnellement la loi en religion, en morale ou en politique comme un commandement. C'est une autorité qui commande à une personne qui est censée obéir. Or, Montesquieu commence par définir la loi comme un rapport, c'est-à-dire qu'il englobe apparemment aussi bien la nature, les lois naturelles que les lois sociales ou politiques, voire religieuses, dans une même définition de la loi. Ce monument de 31 livres, publié anonymement à Genève en 1748, enterrine magistralement son refus du despotisme et expose les fondamentaux des sciences économiques et sociales, tout en mettant en lumière une vraie pensée de politique libérale. Montesquieu invente une nouvelle classification des régimes politiques, des gouvernements. Donc, d'un côté, dans la tradition de Platon ou d'Aristote, il y a trois formes de gouvernement, la république, la monarchie et le despotisme. Donc, ce qui est très nouveau dans la classification de Montesquieu, c'est qu'il fait advenir le despotisme en tant que catégorie politique à part entière. Et dans ce geste-là, il y a là aussi une véritable révolution dans le champ de la philosophie politique, puisque finalement, ce qui importe pour Montesquieu, c'est la catégorie de pire régime. La question qu'il se pose n'est plus quel est le meilleur régime, c'était la question de Platon, c'était la question d'Aristote avant lui, mais plutôt quel est le pire régime, c'est-à-dire le régime despotique où un seul, sans loi et sans règles, gouverne selon son seul caprice. Et évidemment, la distinction entre monarchie et despotisme, on pourrait dire, ne tient qu'à l'existence de lois fondamentales que nous nommerions constitutionnelles, et c'est là ce qui importe à Montesquieu. Comme il y a trois grandes formes de gouvernement, il y a trois grands principes. Il y a, disons, le principe de la république qui est la vertu, le principe de la monarchie qui est l'honneur, et le principe du despotisme qui est la crainte. Et donc, disons, le génie de Montesquieu, c'est d'avoir dit finalement que la toute puissance risquait de conduire à l'impuissance et qu'en concentrant les pouvoirs, en les réunissant en une seule tête, on risquait en réalité de le rendre extrêmement instable et peu sûr. Ce qui s'oppose au régime despotique, ce sont les régimes modérés. La république peut être un bon régime, la monarchie peut l'être également, et Montesquieu n'opère pas de choix entre les deux systèmes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au livre 11 de l'esprit des lois, apparaît la figure d'un nouveau régime, qui est donc la constitution d'Angleterre. Le régime anglais pour Montesquieu permet de découvrir les principes de la liberté politique. Alors, quels sont ces principes ? Essentiellement, la distribution des pouvoirs, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, et le but, c'est toujours d'éviter l'oppression. Donc, Montesquieu va essayer de déterminer, dans l'esprit des lois, les causes physiques et les causes morales, ce qu'il appelle morale au sens large, au sens des mœurs, des institutions, donc des lois et des mœurs. Mais ce qui est intéressant chez Montesquieu, c'est qu'il va en quelque sorte articuler climat et politique. Alors, la théorie des climats a été un motif d'horreur, d'exaspération et de critique à l'époque. C'est une théorie qui comporte trois étages de travail. L'action de l'air, de la température et de la zone géographique sur l'individu. Le deuxième étage, c'était que cette action physique avait une conséquence sur la dimension morale de l'individu, ce qu'on appelle le caractère. Et le troisième étage de cette version standard disait que ce qui était cette action physique qui se retrouvait sur le plan moral chez l'individu s'étendait au peuple tout entier. Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards le sont. Ceux des pays froids sont courageux comme le sont les jeunes gens. Alors, on voit qu'à partir de là, il y avait un très grand danger qui est celui de considérer que cette théorie, c'est l'assignation des peuples à des territoires géographiques, à des caractères. Et cela aboutit aux formules caricaturales qu'on peut connaître. Les nègres sont paresseux, les allemands sont comme ceux-ci, les italiens sont comme ceux-là. Les espagnols sont orgueilleux. Vous trouverez dans les climats du nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertus, beaucoup de sincérité et de franchise. Approchez des pays du midi, vous croirez vous éloigner de la morale même. Des passions plus vives multiplient les crimes. Disons que Montesquieu considère que les pays chauds, les pays du midi, sont voués à la servitude. Ils pensent notamment à l'Asie, bien sûr, l'Asie tout entière. En revanche, l'Europe, où le climat est plus tempéré, est plus propice à la liberté. Donc l'idée serait que l'Europe est le terreau de la liberté, tandis qu'en Asie, dit Montesquieu, il n'y a que l'héroïsme de la servitude. Et ce qui se joue ici, c'est ce que l'on pourrait considérer comme les premières théories environnementales. Il y a des pays où la chaleur énerve le corps et affaiblit si fort le courage que les hommes ne sont portés à un devoir pénible que par crainte du châtiment. L'esclavage y choque donc moins que la raison. L'esclavage, cela ne fait pas problème au XVIIIe siècle. C'est admis. Et Montesquieu va montrer tout au long du livre XV de l'Esprit des lois que l'esclavage est absolument contraire à la nature humaine et que quelqu'un qui le pratique se met en contradiction avec les valeurs chrétiennes qu'il défend. Et c'est très important pour la méthode de Montesquieu, il prend toujours la voix de celui qu'il dénonce et évidemment qui se ridiculise de bout en bout. L'esprit des lois inspirera fondamentalement les auteurs de la Constitution française de 1791 ainsi que Catherine II de Russie qui déclara d'ailleurs à d'Alembert Pour l'utilité de mon empire, j'ai pillé le président de Montesquieu sans le nommer. J'espère que si, de l'autre monde, il me voit travailler, il me pardonnera ce plagiat pour le bien de 20 millions d'hommes. Il aimait trop l'humanité pour s'en formaliser. Son livre est mon brévière. L'esprit des lois est un énorme succès. Succès de librairie évidemment, mais les gens réellement ont lu l'esprit des lois. Montesquieu affirmera à propos de l'esprit des lois « Cet ouvrage a pensé me tuer. Il ne me reste plus qu'à apprendre à être malade et à mourir. » Derrière la cour, nous avons une peinture représentant l'esprit des lois. C'est une allégorie. Cette peinture est tout à fait récente, 1934. En bas à gauche, un soldat et ce soldat vaincu regarde et il voit une urne d'où s'échappe une fumée. Ça représente l'esprit des lois. Au milieu, en plein centre de l'œuvre, un médaillon représente un personnage, c'est Montesquieu. On voit également deux perses en référence aux lettres persanes. En 1750, Montesquieu, largement critiqué par les autorités religieuses, réplique aux accusations en publiant « La défense de l'esprit des lois » tout en réaffirmant d'ailleurs son respect de la religion chrétienne. À partir de 1734, Montesquieu loge lorsqu'il est à Paris, rue Saint-Dominique. C'est dans cet appartement qu'il s'éteindra presque aveugle le 10 février 1755 d'une fièvre inflammatoire. L'illustre philosophe est inhumé dans l'église Saint-Sulpice. Pendant la période de la terreur, l'église et ses tombes furent profanées. On ne retrouvera jamais les restes de l'illustre philosophe l'empêchant malencontreusement d'avoir les honneurs du Panthéon. Ces dernières œuvres éditées ont trait à des contes philosophiques orientalisants comme L'Isimac, publié en 1754, ou encore Arsas et Isméni et L'Histoire véritable, parue post-mortem. L'autre célèbre parution est celle contribuant à l'encyclopédie. La contribution à l'article goût de l'encyclopédie a une histoire. D'Alembert s'est approchée de Montesquieu pour les articles d'espotisme et démocratie. Et Montesquieu, qui est quelqu'un qui avait horreur de se répéter, a décidé qu'il préférait contribuer à l'article goût. Voltaire y contribuera également. Montesquieu s'intéresse au goût en rapport avec ce qu'il nomme plus généralement les plaisirs de l'âme. Montesquieu a une très belle formule qui dit que l'âme est une ouvrière éternelle. Il faut à la fois, disons, aiguiller sa curiosité, qui est en quelque sorte véritablement motrice, mais en même temps ne pas la lasser, car il y a quelque chose comme une usure de l'âme. La postérité de cet immense génie consacré de son vivant sera assurée par ses œuvres publiées post-mortem ou à ses rééditions et par ses descendants qui œuvrèrent à la diffusion, à la démocratisation des ouvrages de Montesquieu et à la conservation du patrimoine littéraire et mobilier. Un des petits-fils de Montesquieu, Charles-Louis de Seconda, dont le portrait est ici, militaire, participe à la guerre d'indépendance des États-Unis. Avec lui, peut-être des idées de son grand-père ont traversé l'Atlantique pour inspirer la Constitution américaine. La dernière propriétaire, la comtesse Jacqueline de Chabanne, une descendante directe de Montesquieu par sa fille, Denise, a résidé au château jusqu'à sa mort en 2004. Avant son décès, elle a mis sur pied la fondation Jacqueline de Chabanne qui lui succède et qui est maintenant propriétaire du château. Donc Jacqueline de Chabanne, au cours des années 1990, a transmis par d'action à l'État la bibliothèque de Montesquieu. Après son décès, Madame de Chabanne avait prévu et organisé la transmission du reste de la bibliothèque à la ville de Bordeaux en donation. La ville de Bordeaux abrite également des réminiscences émouvantes, des empreintes indéfectibles de ce Gascon philosophe aux mains de compétences qui se déploient des sciences à la pensée politique en passant par la sociologie. Alors, d'un point de vue sociologique, c'est intéressant également, parce qu'à travers une postérité comme celle d'Émile Durkheim, qui a enseigné notamment à Bordeaux avant de partir à Paris, ou de Raymond Aron, Montesquieu est considéré comme à la fois un philosophe classique, mais en même temps comme le premier grand sociologue, peut-être le précurseur même de la sociologie. C'est ce que dit notamment Durkheim. C'est un auteur de portée universelle et de portée mondiale. Et cela, c'est d'abord et avant tout essentiellement l'esprit des lois. Ce pourquoi Montesquieu, en son temps, sera qualifié par Charles Bonnet, un naturaliste genevois, de Newton du monde moral. Montesquieu est celui qui a tenté de rationaliser les sociétés, d'expliquer les lois et les mœurs, finalement, de chaque nation dans tous les peuples de la Terre. C'est l'ambition extraordinaire de l'esprit des lois. Montesquieu fait partie des grands penseurs du siècle des Lumières. Il lègue à l'humanité une œuvre monumentale dont toutes les démocraties du monde s'inspirent encore. Ce génie écrira « Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. »